Anyway, c'est-tu vraiment encore une position si controversée que ça, d'être down avec Trump, d'apprécier le personnage, ou limite de ne pas haïr Trump? C'est-tu si controversée que ça comme position, à ce point-ci? Je pense pas. Je pense que pas mal la majorité des gens ont catché que, sans être en amour avec Trump nécessairement, ils ont quand même catché que ce que le legacy media, les médias mainstream, se sont acharnés à faire à Trump, à démolir sa réputation, les mensonges, comme quoi c'est un misogyne, raciste, etc. Je pense que la majorité des gens ont catché que c'était de la câlisse de bullshit. Donc voilà, je pense pas qu'à ce point-ci, c'est si controversé que ça comme position. J'avais une fille sur mon Facebook, en fait, j'ai vu ça, pis je suis sûrement pas la seule, c'est clairement pas la seule, en fait, qui a écrit un truc de même, mais qui a écrit juste après que la victoire de Trump a été annoncée. Elle disait qu'elle pleurait avec les Américains aujourd'hui, que son cœur était avec les Américains. Pis j'étais comme, de qui tu parles? Pour vrai, de qui tu parles? Pis si, je dis pas qu'il y en a pas qui pleurent pas, il y en a sûrement une couple qui ont braillé, mais à un moment donné, faut pas prendre ça de même. Pis si. All right, guys, it's time to go to bed. None of us are stressed about the election, right? It's all, we all are gonna just go have the best night, the best night's sleep of our lives, aren't we? Sous-titrage Société Radio-Canada